On commence. Contact des fins le mercredi 29 mai 2019 avec Michel. Pardon Michel, je cherchais encore votre nom alors que je venais de le prononcer. La photo avec les deux amis, c'est son ami proche, c'est son ami de cœur en fait, d'accord ? On a l'impression que c'est deux frères, d'accord ? Oui. C'est deux frères. Vous voyez, la photo a été coupée par rapport à votre fils et on me montre que c'est votre fils de toute façon. On me semble que j'ai déjà eu contact avec ce jeune homme. Est-ce que j'ai eu contact ? On me dit que oui, d'accord. Oui ? Je me trouve plus dans ce que vous dites, c'est un peu saccadé mais... D'accord, moi je vous entends bien, attendez. J'ai mis un peu plus fort, d'accord ? Voilà, d'accord Michel ? Allez. D'accord. Votre fils avait un problème avec les cheveux, ses cheveux ? Parce qu'on a l'impression qu'il perd ses cheveux, vous voyez qu'il est pratiquement chauve, on a l'impression qu'il était obligé de couper ses cheveux. Par rapport à la photo où il a des cheveux, il me montre qu'il était obligé de couper un rat pour pas que ça fasse chauve en fait. D'accord ? Il dit ma plus belle chose, vous voyez, comme si... Il me montre qu'il est blond, que c'est un blondiné à la base, qu'il est né très très blond. Il me montre un blond, mais un blond comme les blés en fait. Voilà, un blond doré comme les blés. Pas un blond blanc, mais un blond doré comme les blés. C'est un canaillou, votre fils, hein ? Comment ? C'est un canaillou, je dirais. D'accord ? C'est un grand blagueur. C'est votre chien qui hurle comme ça ? Oui, oui. D'accord, c'est qu'il le ressent. D'accord ? Voilà, il le ressent. Vous voyez, il est là, hein ? Votre fils est déjà là, il est présent, hein ? Il rigole parce qu'il avait l'habitude de pousser le chien, et le chien le poussait. Vous voyez, on a l'impression qu'il joue avec les animaux qu'il adore. Voilà. Et je te pousse et tu me repousses. Vous voyez ? Voilà, il me montre ça, hein ? Il dit, d'accord, il dit, maman, je t'embrasse fort. Maman, je vais bien. D'accord ? D'accord. Voilà, il dit, maman, je vais bien. Je vais bien, maman. D'accord. D'accord. C'est Joe, votre fils, il s'appelle Joe ? C'est comme ça que vous l'appelez. On a l'impression que vous ne lui donnez pas un nom complet. D'accord ? Il me dit, c'est Joe. Son parrain s'appelle Joe aussi ? En fait, son vrai parrain, je vais dire, il ne le voyait plus depuis qu'il était tout. Parce que c'était un ami de son papa qu'on a perdu. D'accord. Et il l'appelait parrain. Et donc, moi, mon frère, je l'appelle Joe. Joe aussi ? D'accord. Parce que c'est ce qu'il est en train de me montrer, en fait. D'accord ? D'accord. Alors, il a besoin de vous donner des preuves. Parce que Mireille, il dit, maman, elle a toujours besoin de preuves. C'est Saint-Thomas. Il faut toujours des preuves. D'accord ? Il dit, mais moi, je suis pareille. À la base, je suis pareille aussi. D'accord ? D'accord. C'est Julien, sauf... Attendez. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Oui, c'est ça. C'est Julien ? D'accord. Son copain, hein ? Oui, oui. Son copain, hein, Julien ? D'accord. Il est en train de me dire qu'il a gravé quelque chose en lui qu'il a noté quelque chose en lui. Vous voyez ? Après son décès. Oui. D'accord. Je ne sais pas si c'est l'épaule ou c'est quelque chose ou qu'il a gravé ou si... Vous voyez, il me montre comme ça. Hein ? D'accord. D'accord. L'eau de l'épaule. L'eau de l'épaule. D'accord. Parce qu'il me montre à cette partie-là. Voilà. Il fait même comme ça. Vous savez, il y a la manie d'aller entre eux. Ils se font comme ça. Ils se tapent. D'accord ? Voilà. On a l'impression qu'il a gravé là où justement il s'est collé, en fait. D'accord ? Tous les deux. D'accord. Il me montre une soeur. Il est en train de me montrer sa soeur, hein, votre fils. Oui. Pourquoi tu me dis ça ? Elle est enceinte, votre fille ? Oui. Ma fille est née, oui. D'accord. Elle attend des jumeaux ? Oui. Il rigole, hein. La dernière fois qu'on a eu un contact, vous m'aviez dit qu'elle allait attendre un bébé et vous avez parlé d'une petite fille qui s'apprêtait. Oui, d'accord. Parce qu'il me montre qu'il y en a deux, finalement, qui ont décidé de revenir. Oui. D'accord ? C'est la grande surprise pour elle parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. D'accord ? Il me dit, eh bien, il en aura deux pour le prix d'un. Il rigole, hein. D'accord ? Oui, c'est une belle surprise aussi. Oui. D'accord ? Votre fils, c'est quelqu'un qui aime les enfants. D'accord ? C'est quelqu'un qui, c'est un vrai tonton. Oui. Il dit, je suis désolée pour elle, mais bon, c'est comme ça, il dit. Oui, c'est quelqu'un qui aime les enfants, mais bon, c'est quelqu'un qui aime les enfants. Il rigole, il dit, ça sera la surprise. Voilà. Je ne peux pas le donner, il ne peut pas dévoiler. D'accord ? Enfin, comme il avait déjà fait une petite fille l'autre fois. Voilà. Mais bon, comme les âmes aussi peuvent se modifier, changer, voilà. Pour moi, on me montre une énergie féminine. D'accord ? Voilà. Mais, je veux dire, c'est encore nouveau. Oui. D'accord ? Donc, ça le fait beaucoup rire, votre fils. D'accord ? D'accord ? Alors, le papa est enchanté. Le papa est enchanté. Par contre, votre fille, elle, voilà. Mais vous l'avez reconfortée. Vous d'accord ? Vous l'avez reconfortée, vous l'avez dit que vous serez là pour l'aider, justement. Oui. Voilà, que vous serez présente pour l'aider, qu'elle ne s'inquiète pas. D'accord ? Voilà. Ça le fait beaucoup, beaucoup rire, votre fils. C'est la réaction que j'ai eue aussi, mais c'est vrai qu'elle, voilà, elle voit le côté plus pratique des choses. Voilà, surtout, surtout, il est en train de me dire, surtout qu'elle en a déjà un petit, en fait. D'accord ? Donc, du coup, deux bébés qui arrivent aussi en même temps, c'est, voilà. Mais, d'accord, Jordan, il me dit, mais elle va s'en arrêter, elle va arrêter là, parce que c'est bon, elle me dit. D'accord ? Elle me dit, là, c'est bon, c'est très bien, là. Alors ? Comme ça, elle pourra les élever ensemble, voilà. Vous voyez, Joe est en train de me montrer qu'avec sa sœur, il me montre qu'il était plus jeune qu'elle, vous voyez. Elle était toujours derrière lui, toujours en train de... Elle dénonçait les bêtises qu'il faisait. Maman ! Vous voyez ? Il n'écoute pas, il dit, j'étais pas attentive, je n'écoutais pas, j'étais pas... Voilà, il fait beaucoup de bêtises, il s'amuse, en fait, d'accord ? Voilà. Et votre... D'accord ? Il me montre que sa sœur avait une responsabilité, vous lui... Tu lui dis, tu t'occupes de ton frère, tu fais attention à ton frère, d'accord ? Il est toujours en train de déplacer des choses, il me montrait qu'il déplaçait toujours des choses, et puis, il n'était pas forcément ordonné, quand il mettait quelque chose quelque part, il ne trouvait plus. Il ne savait plus où il l'avait mis, d'accord ? Ça le fait rire, hein, il dit, mais... En fait, il le rangeait tellement bien que dans sa tête, il ne se rappelait plus après. Tellement bien. Oui, il ne savait plus où il l'avait mis. Oh, les chiens ! Il n'est pas content parce que vous l'avez mis à l'extérieur. Oui, c'est ça, oui. Vous comprenez ? Joe, il est en train de me dire, maman, tu l'as mis à l'extérieur, il n'est pas content, il veut rentrer au chaud. Oui, je sais, mais... Voilà. Il vous réclame, là. Il réclame de rentrer. Il est toujours en train de manger en ce moment. Il a toujours faim, il est toujours en train de réclamer. Voilà. Votre fille aussi a tatoué quelque chose pour Joe, aussi ? Pas elle qui est, enfin. D'accord, c'est votre... D'accord, parce que vous avez... D'accord, parce qu'il... Ok. Votre autre fille, votre plus jeune... Sa plus jeune soeur, il est en train de me montrer. D'accord. Comment s'appelle ta jeune soeur, s'il te plaît ? Je vois. D'accord. Ok. D'accord. Elle est jeune, hein ? Elle est adolescente, déjà. Elle a quoi, votre fille ? 18 ans, 19 ans, c'est ça ? 17, 18 ? Elle vient d'avoir 20 ans. 20 ans ? Oui. D'accord. Charline ? C'est ça, oui, Charline. Charline. Il dit, si tu ne le fais pas rentrer, il va continuer à aboyer. Oui, mais je pense que je vais le faire. Faites le rentrer. Faites le rentrer. Il le ressent, donc... Allez, venez. Allez. 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 Ça le fait... Allez, allez. Michel, ça le fait sourire parce qu'il dit à chaque fois que tu veux t'isoler ou être tranquille, ça y est, il s'aboit. Eh oui. À chaque fois. À chaque fois. Voilà. Ils ont besoin de retrouver leur petit lieu, en fait. D'accord ? Près de vous. Ils sont rassurés, en fait, tous les deux, quand ils sont près de vous. Voilà. D'accord. Vous allez toujours fleurir sa tombe. Parce que vous êtes toujours embêtés quand vous ne pouvez pas vous déplacer, y aller. Ça vous embête. C'est comme si vous manquiez à vos devoirs. Vous voyez ? Comme si... Il dit, ce n'est pas grave, maman. Si ce n'est pas le jour même, c'est un autre jour. Ce n'est pas un souci. Je n'y suis plus. C'est chez toi que je viens te rendre visite. D'accord ? Voilà. D'accord. Il y a des affaires à lui qu'il aimerait que vous donniez ou que vous n'avez pas envoyé. On a l'impression qu'il y a certaines affaires à lui qui n'ont pas encore été mises en carton, il dit. Oui. D'accord. J'ai donné pas mal de choses à ses amis. Moi, ma. Mais c'est vrai qu'il y a une chose que je n'arrive pas à m'en défaire. Et en même temps, la fois que je retombe dessus, ça me fait très mal. Parce que c'est quelque chose qu'il portait tout le temps. D'accord. Et il se passait au moment de son accident autour du cou. D'accord. D'accord. Il écoutait beaucoup de musique et c'est un casque audio, en fait. D'accord. Le chien est en train de chanter, vous avez vu ? Oui. Mais ça, vous pouvez le garder, ça. Oui. D'accord. Voilà. Ça, vous pouvez le garder. C'est quelqu'un, votre fille, Joe, il est en train de me montrer, c'est quelqu'un qui aimait faire la fête. D'accord. Qui aime faire la fête, qui aime sortir. Je veux dire qu'il rigole parce qu'il me dit, maintenant, je fais des choses différemment. Mais on se retrouve beaucoup entre jeunes, entre nous. Voilà. Et puis maintenant, il a aussi une chérie aussi. Oui, oui. D'accord. Michelin. Voilà. Et d'accord. Michel, pardon. Pourquoi je dis Michelin ? Il me montre cette chérie. Et donc, du coup, c'est différent. D'accord. Avant, c'était souvent les potes. Mais oui. Les potes. Les potes. Et il me montre que c'est depuis la maternelle, depuis l'enfance qu'il connaît ses amis, en fait. Depuis petit, en fait. D'accord. Voilà. C'est qui Muriel ? Muriel ? Oui, Muriel. A part une ancienne compagne de son papa, mais... D'accord. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est décédé, que... Voilà. Alors, ce n'est pas sa chérie. Elle ne s'appelle pas Muriel. Muriel, c'est un vieux prénom. Il rigole. D'accord. Voilà. L'autre fois, il avait dit qu'elle s'appelait Marilyn. Marilyn. Oui, c'est ça. C'est sa chérie, Marilyn. D'accord. Mais ce n'est pas Muriel. Non. Alors, c'est quelqu'un qui vient de passer, qui s'appelle Muriel. Non, ce n'est pas grave. Vous voulez lui parler, Michel, parce qu'il est en train de me dire qu'il est avec votre... C'est votre maman, là, qui est sur la photo. Ils sont souvent ensemble. Votre maman s'est beaucoup occupée de lui. Quand vous vous travaillez, quand vous n'étiez pas disponible, et vous l'emmeniez chez votre maman. D'accord ? Et c'est votre maman qui le gardait, qui prenait soin de lui. Vous avez une entière confiance en votre maman. Vous voyez ? Donc, voilà. Au moins, vous saviez que chez votre maman, vos enfants étaient en sécurité. Tout se passerait bien avec elle. D'accord ? Elle a toujours été protectrice, aussi, vis-à-vis de vos deux enfants. Vous voyez ? Oui. Elle me montre ça. Elle va bien aussi. Elle va très, très bien, votre maman. D'accord ? C'est drôle, parce qu'elle me montre une sorte de robe tablier qu'elle mettait souvent à la maison. Elle se changeait à la maison quand elle était à la maison. D'accord ? Voilà. Elle me montre ça, qu'elle se changeait à la maison. Votre maman avait un jardin, parce qu'elle me montre un jardin. D'accord ? Où les enfants, elle met joué toujours impeccable, la maison aussi. Elle dit, ça, c'est de chez nous, d'avoir toujours une maison impeccable. Oui. Voilà. Alors, elle me montre des babioles dans un meuble, je veux dire, vitré, avec plein de choses dedans. Plein, plein de choses. Elle a toujours des... On a l'impression qu'il y a des... D'accord ? Des statuettes. On a l'impression que c'est des cadeaux, des petits cadeaux, hop, qu'elle met, voilà, dans cette vitrine. Elle aime regarder, elle ferme pour ne pas qu'il y ait de poussière, elle me dit. Pour ne pas qu'il y ait de poussière, pour ne pas tout le temps tout sortir, faire la poussière, voilà. C'est assez chargé chez votre maman, d'accord ? Oui, il y avait beaucoup de bibelots. D'accord, c'est assez chargé. De l'autre côté, elle est encore dans cette maison, elle me montre encore que c'est sa maison, elle aimait sa maison. D'accord ? Et elle a un double de la terre, elle a ce double de l'autre côté. Voilà, en plus, nous, on habite dans son ancienne... Enfin, dans sa maison, quoi. D'accord. On a repris la maison, donc... D'accord, parce qu'elle me montre qu'elle a le double de l'autre côté de cette maison, en fait. D'accord ? Vous avez dû repeindre certaines choses, bien que sa maison, elle était impeccable, d'accord ? Mais vous avez un peu plus modernisé les couleurs. Ça, oui. Un peu au bout du jour, au niveau des tons, etc. Voilà, elle me montre ça. D'accord. Elle me montre derrière chez elle comme s'il y avait un jardin, d'accord ? Oui. Un beau jardin, fleuri. Oui, vous aimez fleurir le jardin, c'est important pour vous. D'accord. D'accord. Votre fils, il vit avec elle dans cette maison, quoi. D'accord ? Ils vivent ensemble dans cette maison. Vous savez, c'est un double de votre maison. C'est drôle ce qu'ils sont en train de me montrer. C'est que leur maison, leur conscience a refait cette maison. Alors, elle est grande, la maison. D'accord ? Et ils ont ce double de maison, voilà. Et elle est en train de me dire, c'est pour vous accueillir un jour, quand vous passerez dans l'autre côté. C'est chouette. D'accord ? Avec toutes ces pièces, en fait. D'accord ? D'accord. Votre mère, elle dit que c'était important de vous laisser quelque chose. Voilà, que c'était important. Et le fait que vous y vivez dans cette maison, pour elle, c'est que du bonheur. Pour moi aussi. D'accord ? C'est une maison de bonheur. C'est pour ça qu'il arrive souvent beaucoup de choses dans cette maison, que vous entendez des choses, que vous... Il y a des choses qui se déplacent et tout ça. Parce qu'elle dit, moi, je les déplace de chez moi. D'accord ? Vous avez échangé les meubles aussi. De place. D'accord ? Il y a des choses que vous avez... Comment dire ? On a l'impression... Poncer ou nettoyer pour faire autre chose. Échanger des meubles de là où ils étaient. Elle me montre ça. Elle m'a dit, tu as du goût. Merci. Voilà. Qui c'est qui travaille dans des transports de camions, de... Qui est chauffeur de camions, qui livre... Je n'ai pas compris. Le papa de Jordan et de Morgane. D'accord. D'accord. Ok. Il me montre des déplacements. Après, il faut revenir. On a l'impression que... Il se déplace même dans d'autres pays. Vous voyez ? Oui. Voilà. Il fait des... Jordan est en train de me dire, il fait des déplacements pour aller. Il reste peut-être une semaine et après il revient. Vous voyez ? Il n'était pas constamment tout le temps là, il dit. Non, mais de toute façon, on est séparés depuis que Jordan est petit. Donc... Il dit... Voilà. D'accord. Oui. Oui. D'accord. Il est en train... D'accord. Il m'explique que vous avez eu... Vous avez... Vous êtes mis avec quelqu'un d'autre avec qui vous avez eu deux enfants. Oui. Papa n'était pas forcément sérieux avec toi, il dit. Chalice par l'ancienne. Exactement. Maintenant, il sait. Il sait beaucoup de choses de l'autre côté. D'accord. Il est en train de découvrir des choses. Il dit, mes cheveux, je les ai retrouvés. Je n'ai pas besoin de mettre une perruque. D'accord. C'est quelqu'un qui... Jordan, c'est quelqu'un qui... Je veux dire, il garde beaucoup de choses. C'est un solitaire aussi. D'accord. C'est quelqu'un qui aime s'exprimer. Il aime sortir. Et puis, à un moment donné, il s'enferme. Il aime écouter sa musique, être tranquille. C'est un chat. Il me dit, je suis un chat. Il dit, je suis un chatouné. Un chatouné. Un chatouné qui est né. Il vivait encore chez vous. Quand son accident est arrivé. Parce que... Il venait de s'installer depuis un mois. Dans une colocation. D'accord. Avec ses amis. Ben, c'est des gens qu'il avait rencontrés en cherchant une colocation. Mais je sais que c'était déjà devenu des amis alors qu'ils se connaissaient à peine. D'accord. Mais c'était trop tôt. Il me dit, c'est par rapport à son travail. Il voulait avoir une certaine indépendance et gérer aussi sa vie comme lui. Il avait envie de le faire. Il n'avait pas forcément envie que vous ayez un oeil sur lui. Parce que ça vous dérangeait des fois. Vous étiez inquiète. Vous vous inquiétez. Donc, il avait besoin de prendre son indépendant. D'accord. Mais on a l'impression qu'il a commencé à travailler. Qu'il a attendu avant de prendre sa décision. Vous voyez ? Il aurait pu le faire ça depuis un bon moment avant, il me dit. Hum hum. Voilà. Bon. Et aussi, 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 c'était pour aussi montrer aussi, par rapport à son âge aussi. On ne vit pas constamment chez les parents. D'accord. Voilà. Personne ne m'a mis dehors, il dit. Non, c'est vrai qu'on avait eu un peu d'air, un peu donné. Voilà. Il dit, je ne voulais pas être tanguie. D'accord. Personne ne m'a mis dehors. Non. C'était bien qu'il... Qui prenne son indépendance aussi, par rapport à vous, par rapport à votre mari aussi. D'accord. Mais il dit, ne t'inquiète pas de ça, personne ne m'a mis dehors. Oui. Pourtant, il l'a raconté à des amis qu'il l'avait mis dehors. Oui, mais il a besoin de vous le dire. Je sais. D'accord. Il dit, ce n'est pas beau ce que j'ai dit, mais j'avais besoin de te le dire pour que tu sois réconfortée. Oui, mais... Je sais comment il est, donc voilà, je ne me tracasse pas avec ça. Tous les deux, là, les deux compères, là, ça rigole beaucoup, hein, d'accord ? D'accord ? Il dit, ça rigolait beaucoup, d'accord, tous les deux. Deux inséparables, ces deux-là, tout le temps ensemble, tout le temps en train de faire des choses ensemble. Oui, il passait des heures au téléphone parce que son ami n'habite pas en Belgique, donc il passait des heures au téléphone quasi tous les jours. D'accord. Toujours en train de blaguer et il me montre aussi les jeux, des choses, en fait. D'accord ? Chacun racontait leur vie. Voilà. Il avait toujours des choses à se dire, de toute façon. Alors, je vais voir les autres photos. C'est votre papa, l'autre photo ? Michel ? Oui, mais ce n'était pas le mari de mon amour. D'accord. La fois passée, j'avais donné une photo de mon papa, mais qui, enfin, qui a toujours été mon papa, je vais dire, la personne qui m'a élevée. Oui. Il n'avait pas pu venir la dernière fois. D'accord. Lors de la dernière séance. Et ça, c'est l'homme avec qui qui vous a élevée, c'est ça ? Celui-là, non. C'est mon père biologique. C'est votre père biologique. D'accord. Mais votre père biologique est parti depuis un long temps ? Il est parti en 2013, je pense. Je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. 2015. 2015. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça fait trois ans. Vous voyez, il y a eu un départ entre votre père, votre mère, votre fils. Ça a suivi, en fait. D'accord. On a l'impression que votre papa est parti avant et votre maman a juste après. Qui, c'est qui est parti avant ? Non. Mon maman est parti en août 2013. D'accord. Donc, c'est elle qui est partie avant. Après. Vous voyez, en fait, c'est drôle parce que j'ai placé votre maman, votre papa et après Jordan. Oui. Mais mon papa, je ne l'ai jamais connu. Connu. J'ai obtenu une photo par quelqu'un, mais je ne l'ai jamais connu, en fait, lui. D'accord. Il ne m'a pas élevé. Et puis, il ne s'est pas soucié non plus de vous. D'accord ? Non. Il ne s'est pas, il a, je veux dire, il a refait sa vie. On est en train de me dire qu'il a refait sa vie. Et du coup, avec votre maman, c'est comme, il me dit que c'est un accident. Je veux dire, votre mère n'a rien fait pour le retenir. D'accord ? Voilà. Elle ne s'est pas mis enceinte pour vous avoir, pour le retenir. Bien que votre maman tenait beaucoup à votre papa. D'accord ? Voilà. Ça a été difficile pour elle. D'accord ? J'imagine, oui. Mais, enfin, moi, j'ai... Quand j'avais 16 ans, donc... Voilà. Elle dit, ça a été difficile pour elle, parce que ce n'est pas évident d'être une mère célibataire, elle dit. Elle n'était pas célibataire, parce qu'elle avait déjà mon frère. D'accord. Avec mon papa qui m'a élevé. D'accord. Oui, mais après, après, elle est devenue célibataire, d'accord ? D'élever une enfant célibataire. Elle le voit comme ça, elle, votre maman. Oui. D'accord ? Elle le voit, elle, elle, d'accord. Elle, elle le voit comme ça, parce que votre père a été refaire sa vie. Il a refait la vie avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Oui. Mais elle avait toujours son mari qui est le papa de mon grand-frère, quoi. D'accord. Ils sont restés ensemble. Oui. D'accord. Donc, c'est une liaison. Voilà. Coquine. Oui. Mais par rapport à ça, je voulais savoir si mon père, celui dont vous avez la fauteure. Oui. Il savait que j'étais... Il connaissait mon existence ou pas, quoi. Aujourd'hui, oui. D'accord ? Aujourd'hui, oui. Alors, votre mère, elle a été amoureuse de cet homme. D'accord ? Elle me montre qu'elle a été amoureuse de cet homme. Il lui a promis des choses aussi. Je veux dire, il lui a promis certaines choses avec elle. D'accord ? D'accord ? Votre maman a un esprit très jeune. D'accord ? Un esprit, je veux dire... Un esprit très jeune. Elle n'avait pas forcément avec votre... Je veux dire, avec son premier mari. Elle est en train de m'expliquer bien les choses. Elle me dit ce qu'elle attendait, en fait. On a l'impression que ça a été très rapide, ce mariage avec son premier mari. Et elle n'a pas eu... Avec la maturité, elle me dit, cet homme, je suis tombée amoureuse de lui. D'accord ? Ça a été réciproque. Vous avez été faite, conçue dans l'amour de tous les deux, en fait. Ça a été très fort. Ça a été très fusionnel. Mais votre papa, il... Comment dire ? Il n'a pas assumé sa responsabilité. Elle est en train de me dire. D'accord ? Elle l'a retrouvée de l'autre côté, cet homme. D'accord ? D'accord. Elle l'a retrouvée de l'autre côté. Mais je veux dire, lui n'était pas... D'accord. D'accord. Elle me dit, il a découvert qu'il avait une fille. Il aurait aimé le savoir avant. D'accord ? Il ne le savait pas. D'accord ? Il ne le savait pas. Parce que, je veux dire, pour votre maman, ça ne se disait pas. D'accord ? Ça ne se faisait pas de dire... Je veux dire que c'était surtout pour ne pas salir son nom, pour ne pas salir aussi son propre mari aussi. D'accord ? Votre père n'était pas au courant, il me dit. Il a été déçu aussi de ne pas savoir qu'il avait une fille. D'accord ? Mais bon, c'est pardonné de l'autre côté, ça. C'est pour ça qu'il est en train de me dire, je n'ai pas pu assumer la responsabilité vis-à-vis de ça. Sinon, je l'aurais fait. Oui. Alors, vous tirez beaucoup de votre maman. Oui. Parce que si vous auriez tenu de votre père, ça aurait été un peu plus compliqué. Oui. Les choses sont bien faites, parfois. D'accord. En fait, même dans les mimiques, dans la façon d'être, la façon d'élever vos enfants, vous le faites comme votre mère vous a appris. Vous voyez, souvent, vous faites les choses à travers elle, en fait, à travers ses gestes. Maman, elle aurait fait comment à cette situation ? Elle a géré la vie, elle a tenu le coup. Comment elle aurait fait ? Et donc, à travers elle, vous arrivez à avoir cette force, en fait, vous puisez d'elle cette force. D'accord. Voilà. Et elle est heureuse que vous le fassiez, en fait. Elle dit, tu peux me demander autant que tu veux. Elle a toujours été une confidente aussi pour vous. D'accord. Vous êtes deux confidentes. Vous arrivez à vous confier. C'est quelqu'un qui va garder les choses. D'accord. Elle sait ce que c'est, certaines difficultés et tout. Et elle dit, tu sais, moi, je vais faire mon bouche. Ce secret qu'elle avait, elle avait besoin de vous le dire. Parce qu'elle avait besoin de se libérer aussi de ça. Oui, ça, j'ai bien compris. D'accord. Et puis, vous étiez à un âge où vous pouviez comprendre. Voilà. C'est pas facile. D'accord. A prendre à ce moment-là, quoi. Voilà. Mais, d'accord. Elle me dit, mais je l'ai aimé, ton père. Voilà. Et puis, c'était un âge où tu pouvais comprendre. Parce qu'il y avait les premiers amours. Il y avait quand même, je veux dire, tu étais une femme. Tu devenais une femme. Tu pouvais comprendre. Et je ne pouvais pas garder ça si longtemps, en fait. Votre fils, ça le fait bien rigoler. Oui. Il dit, il dit, mamie, quand même. Mais il était au courant. Oui, mais quand. Je ne l'ai jamais dit à mes enfants, donc il était au courant. Voilà. Gabriel. Hum hum. Voilà. D'accord. D'accord. Votre fils joue souvent avec Gabriel, il me dit. C'est un petit, c'est un petit garçon. D'accord. Oui, c'est le petit garçon de sa grand-soeur. D'accord. Et il était bébé encore quand, quand, je vais dire. Quand il est parti, oui. D'accord. Et là, quel âge Gabriel? Deux ans, deux ans et demi? Deux ans. D'accord. D'accord. Il était bébé parce qu'il me montre qu'il joue avec, vous voyez, c'est le tonton de Gabriel. Fier d'être le tonton de Gabriel. Normalement, c'était prévu qu'il soit le parrain du bébé suivant. Ah oui. Sa soeur est très triste parce qu'elle me dit, oui, c'est Joe qui devait être parrain. Il dit, je le suis et je suis de toute façon le tonton. Ah oui. Il dit, j'ai la première place en tant que tonton. Donc, il dit, c'est ça qui est le plus important. D'accord? Voilà. D'accord. Votre fille va accoucher vers janvier, février, c'est ça? Non, c'est prévu pour mi-novembre, à peu près, 20 novembre. D'accord. Elle aurait aimé que ce soit pour l'octobre. À mon avis, oui. Il est en train de me dire, mais il est en train de me dire que ça risquerait de venir avant. Oui, comme c'est des jumeaux, je me le suis dit aussi. D'accord. Il me dit, il est en train de me dire, ça ne va pas aller jusqu'au terme, ça viendra avant. Oui, je me doutais un peu. D'accord. Vous voulez poser des questions, Michel? Vous voulez poser des questions? Elle. En fait, c'est quand même déjà la troisième fois qu'on se rencontre pour avoir ce contact. Et j'étais en train de savoir un petit peu son évolution, voir un peu ce qu'il fait maintenant, à la dernière fois. D'accord. Alors, il me dit, on va te dire tout ça. Alors. D'accord. Il est en train de me montrer qu'il est, je veux dire, alors il évolue. Alors, ce n'est pas quelqu'un, votre fils, ce n'est pas quelqu'un dans une spiritualité, mais c'était quelqu'un dans un éveil quand même. Je veux dire, l'amitié, tout ça, c'était très important pour lui. Il est en train de me dire qu'il veille sur vous tous, qu'il veille aussi sur ces deux bébés qui arrivent, en fait, qui c'est important pour lui, en tant que tonton. Il dit, je suis tellement heureux d'être tonton une troisième fois, deuxième, troisième fois, parce qu'il y en a quand même deux. Voilà. Il veille pour que tout se passe bien. Elle va devoir arrêter, il est en train de dire, elle va devoir arrêter de travailler. Oui, bien, elle arrête en 15 août. D'accord. Elle va devoir arrêter de travailler. Il faut qu'elle prenne soin d'elle parce que c'est une maternité différente du premier. D'accord. Ah, c'est quoi ce bruit? Bien, il y a des oubliés qui travaillent. D'accord. C'est pas grave. Vous voyez, ça y est, il l'a fait arrêter. Alors, pour l'instant, Mireille, ce qu'il est en train de me montrer, c'est qu'il n'a pas encore choisi sa voie de l'autre côté. Je veux dire, il est en relation amoureuse pour l'instant. D'accord? C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, les travaux, c'est pas pour rien qu'il y a des travaux. D'accord? Parce qu'il dit qu'il aime réparer les choses. D'accord? Il aime fabriquer des choses. D'accord? Et il continue de l'autre côté à faire des choses, mais plus à temps plein comme il le faisait. D'accord? Il me montre des odeurs, des odeurs de choses qui sont, qui sont faits, mais c'est pas des, je pourrais pas dire que ce sont des meubles, bien qu'il l'a fait avant. D'accord? Il me montre qu'il faisait des choses, mais c'est pas forcément des meubles, c'est des choses qu'il conçoit différemment. Voilà. Il dit, maman, ne dis pas de gros mots. Pourtant, il en disait, lui. D'accord? C'est vous, normalement, qui lui dites, ne dis pas de gros mots. Arrête. D'accord, je vais faire un effort. Il est dans un cabot, son corps est dans un cabot familial, parce que c'est ce qu'il est en train de me montrer. C'est une tombe. C'est une tombe en pleine terre. Je n'ai pas vu de cabot vraiment en pleine terre. D'accord. Mais par contre, quand il dit familial, ben oui, parce qu'en fait, la tombe de mes parents est dos à dos avec la sienne. D'accord. D'accord. Et moi, je viens d'acheter la passion à côté. D'accord. D'accord. Parce qu'il me dit cabot familial, parce que j'ai l'impression que tout le monde est regroupé à cet endroit-là, en fait. D'accord? Voilà. Il aurait pas aimé qu'il y ait un gros truc, un monument pour lui. C'est pas du tout ça. D'accord? Vous avez mis des anges sur sa tombe? Des anges? Oui. Oui. Voilà. Il dit, c'est très beau. Et ça le touche, en fait, que vous avez mis ces anges. Mais j'en ai encore deux. Là, ils sont sur mon bureau. D'accord. Je l'ai déposé, mais j'ai pas encore. Vous voyez? D'accord. Il aime. Et vous allez devoir les coller, il dit. Oui. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'ils n'y sont pas encore, parce qu'il faut qu'on trouve un système pour les attacher, pour pas qu'on nous les vole, évidemment. Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire, parce qu'il dit, ça va être chopé, tout ça. Malheureusement, il dit. D'accord? Vous en avez, parce qu'il me montre deux, qu'il va falloir les mettre. D'accord? Vous vouliez... C'est les deux en fait, mais envisables, quoi. D'accord. Mais vous vouliez les peindre, Mireille, Michel, en blanc? Non, pas spécialement, mais il y a un peu de verdures, donc je dois les nettoyer. D'accord. Parce qu'il me montre qu'il y a quelque chose où on peint, où on... Et où... Ouais. D'accord? Voilà. Les midis, ils sont très bien comme ça aussi. Hum-hum. Voilà. D'accord. Il me montre les jumeaux, hein? Alors, j'ai l'impression que c'est une fille, un garçon. Oui. D'accord? Je l'espère. C'est des faux jumeaux, j'ai l'impression aussi. D'accord? Ils me montrent que ce sont des faux jumeaux, en fait. Oui, oui, c'est ça. D'accord? Ils ne sont pas dans la même poche. Ils me montrent qu'ils sont deux poches différentes. Voilà. Oui. D'accord. Alors... D'accord. Vous voyez, elle est obligée maintenant d'acheter un deuxième double. Vous voyez? Elle pensait même peut-être mettre les jumeaux ensemble. Il dit qu'il faut les mettre ensemble. Il faut qu'ils dorment ensemble. Vous voyez? D'accord? Il faut qu'ils soient... Après, plus tard, elle pourra les mettre chacun dans leur lit. Mais au début, il faut les mettre ensemble. Parce qu'ils ont vécu ensemble. Ils ont entendu le cœur de maman ensemble. Vous voyez, il a envie vraiment de les protéger. Il me montre ça. Voilà. Il dit, j'aurais plein de bisous. Je viens de les donner. Il me dit, tu vas être gâtée, maman. Elle ne pourra pas forcément allaiter aussi. D'accord? Elle ne fera pas. Voilà. Il dit, ça sera les biberons. D'accord? Il faudra préparer. Il est en train de me dire aussi, Michel, que vous allez être un moment chez elle pour l'aider au début et tout ça, pour qu'elle puisse dormir, se reposer et tout. Oui. D'accord? Voilà. Il dit, prépare ton sac de couchage. J'arrive aussi, il dit. D'accord? Il dit, j'arrive aussi. Voilà. Tu ne seras pas tout seul, maman. Je serai là pour vous aider. Ça va. D'accord? Elle aura à un moment donné le bébine boum ou voilà, des envies de pleurer et tout ça. Et il dit, mais de toute façon, ça se passera bien. Tu seras là pour la consoler. Il dit, comme ta mère, comme ta maman, elle l'a fait pour toi. Oui. D'accord? Tu feras pour elle aussi pareil. Votre papa, il écoute. Il dit, je suis désolée, mais je n'ai pas fait partie de ta vie. Donc, il écoute tout ça. D'accord? Il est calme. Il est posé. Il écoute. Votre mère, elle lui donnerait bien la main. Vous voyez, mais il reste dans sa position. Elle lui tendrait bien la main pour lui donner la main, en fait. D'accord? Cet homme, il a toujours été dans sa tête. Oui, j'imagine. D'accord? Elle dit, quand ça n'allait pas avec ton, je veux dire, ton père, celui qui t'a élevé, eh bien, c'était toujours avec lui que je pensais, si j'avais vraiment fait ma vie avec lui, les choses auraient été complètement différentes. Voilà. Eh oui. Mais c'était une autre époque aussi. On va donc... Qui c'est Brice ou Brice ou... J'ai un fils, c'est Brice. Brice, d'accord. Le petit frère de Jean-Berre. Voilà. Il dit, tu lui feras de gros, gros bisous. Voilà. Tu fais des gros bisous à Charline aussi. Il aime les taquiner, il aime les embêter. Oui. D'accord? Voilà. Votre fille, Charline, elle cherche souvent son frère. Vous voyez? Il est en train de me dire que ça a été difficile pour elle. Oui. Je veux dire, parce que autant sa soeur est née, elle avait commencé sa vie, je veux dire, elle avait sa vie et tout, autant Charline, comme elle était à la maison et tout ça, vous voyez, il lui demande de préparer quelque chose. Tu peux me préparer ça? Tu peux? Vous voyez, il me dit, ça m'embête. Et elle lui dit, t'as qu'à le faire toi-même. T'as demain, va le faire toi-même. Vous voyez, il demande qu'elle lui prépare quelque chose. Et en fait, il aime la taquiner. Il était obligé de lui-même de le faire. Bon, de temps en temps, elle le faisait aussi. Donc, il dit, embrasse-la très fort. Embrasse mes frères et soeurs. Voilà. Vous avez fait quelque chose pour lui dernièrement. On a l'impression que vous avez planté quelque chose. Un arbre ou quelque chose. C'est un arbre fruitier ou c'est un arbre de fleurs? En fait, c'est un arbre, c'est un acer, donc un érable. D'accord. Mais qui s'appelle Jordan. D'accord. Vous l'avez planté au bout du jardin, il dit. Oui. Au bord de l'eau. D'accord. Il me dit, c'est une très belle attention, maman. On l'a mis sur sa tombe, en fait. D'accord. Un chez nous et un sur sa tombe. D'accord. Parce que ça le touche. D'accord. Il y a eu du monde à ce moment-là, il me dit, pour planter cet arbre, comme s'il fallait symboliser quelque chose. D'accord. Mais ce n'est pas un anniversaire, ce n'est pas, il me montre bien que ce n'est pas un anniversaire ou quelque chose par rapport à son départ. D'accord. On a l'impression qu'on symbolise aussi le printemps aussi. Voilà. Vous voyez la force de vie de cet arbre, en fait. Oui. D'accord. Ça veut dire que votre amour grandira toujours avec cet arbre, en fait. D'accord. Il dit, c'est mon arbre. C'est l'arbre à Jordan, il dit. C'est mon arbre. Oui. D'accord. Il me dit, quand tu l'as planté, quand vous l'avez planté, j'ai eu le même dans notre jardin. Ah. D'accord. Il est apparu aussi dans leur jardin, dans leur jardin aussi. Votre maman aime planter des choses. D'accord. Elle aime planter des fleurs, elle aime planter des choses qui sentent bon, en fait. D'accord. Des aromas, des choses qui sont... On a plein de potes parfumées. Et c'est vrai que chaque fois, j'ai pensé à elle en les mettant parce que... Voilà. Voilà. Mon jardin et... Voilà. Et elle me dit que... Elle est en train de me dire que j'ai les mêmes parce que je les ressens, ce que je ressens chez vous. On les ressent, mais c'est multiplié chez nous. D'accord. D'accord. Voilà. Vous n'avez jamais planté du jasmin, Michel ? Pas encore, mais on n'a pas terminé les plantations. D'accord. Il va y avoir un jasmin sur un mur ou sur quelque chose de toute façon. D'accord ? Parce que votre mère est en train de me dire qu'elle a mis un jasmin. Ah oui. Ok. D'accord. Et pas le métro pour qu'il soit au même endroit. Elle me dit là où tu as vu ce guide. Ah oui. D'accord. D'accord ? Là où tu vois. Ça te parfumera le soir. Ça te parfumera... Voilà. Pas forcément proche de la maison. D'accord ? Mais elle me montre un mur pour pouvoir... Pour pas que les guêpes, les abeilles viennent rentrer chez toi, elle dit. D'accord ? Pour pas que les enfants soient piqués par les... Voilà. Un peu plus loin. Elle vit au bout du jardin. D'accord. D'accord ? Là où tes yeux se portent, elle dit. Ok. Il embrasse son ami... Son ami Julien. Oui. Je l'ai dit. D'accord ? Voilà. Il embrasse son ami Julien. D'accord. Ok. D'accord. Il dit embrasse Patrick. De son papa. Voilà. Vous n'avez pas contact avec son papa ? Non. Très peu. D'accord. Parfois, en fait, chez ma fille aînée, ça arrive qu'on se voit, mais c'est vrai que les contacts ne sont pas... D'accord. D'accord. Il dit embrasse Étienne aussi. Oui. Étienne, c'est mon compagnon. C'est lui... Mais qui n'est pas le prêt. Oui, mais c'est lui qui l'a élevé. En dernier, oui. D'accord. C'est lui qui a été présent. Il dit, c'est lui qui m'a mis dehors. Il ridole, hein. Il était temps, il dit. Il était temps. Il fallait aussi que je monte, que je pouvais aussi me débrouiller. D'accord ? Il ne serait pas mis seul. Il dit, déjà, il n'avait pas de copine, donc il ne serait pas mis seul. D'accord ? Il dit qu'il est heureux d'être avec Marie-Lyne. D'accord ? Voilà. Alors, c'est Marie et Lyne, après. C'est un prénom composé. Ce n'est pas Marie-Lyne ensemble. C'est Marie et Lyne. Ah oui. D'accord ? Elle a un peu les yeux comme une asiatique. D'accord ? C'est pas une asiatique. Voilà. Elle a moitié, moitié... On a l'impression qu'elle a... Alors, tu peux... Comment on appelle ça ? Elle n'est pas chinoise. Elle me montre qu'elle est... C'est quoi ? D'accord ? Elle a une peau très... Une peau porcelaine, d'accord ? Une peau très blanche. Mais elle est moitié, moitié. On a l'impression qu'elle est moitié anglaise et moitié... Je ne dirais pas chinoise. Japonaise ? Non, ce n'est pas japonais, ça. Alors, est-ce que tu peux... Il avait une fascination pour le Japon. Oui, mais c'est proche du Japon. Mais c'est... Je dirais... Oh, zut ! Philippine ? Non, pas philippine. Pas du tout. Il n'aime pas les filles petites. D'accord ? Non, non, non. Elle a un corps d'une européenne tout en ayant un physique de là-bas. D'accord ? Je dirais... Oh, zut ! Vous savez, il me montre un peu comme ces mangas... Les mangas, en fait. Vous voyez ces filles mangas qui sont très... Voilà, il me montre... Elle est très, très belle, cette fille. Elle a les yeux clairs. Elle n'a pas les yeux foncés. J'ai l'impression que c'est un vert jaune. Les yeux un peu vert dans le vert jaune, en fait. D'accord ? Oh, zut ! Je cherche le nom. Bon, ce n'est pas grave. C'est comme les mangas, en fait. Je ne dirais pas le Japon. C'est une autre culture. D'accord ? Mais qui est proche... Plutôt japonaise plus que chinoise. D'accord ? Bon, bien que pour nous, c'est ressemblant. Mais pour eux, non. D'accord ? Ah oui, non. Mais de toute façon, j'entends quand on parlait de ça... Il ne faut pas mélanger, hein ? Le Japon, c'est le Japon. Mais pour moi, ils sont tous... Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais elle a des grands yeux. Ce n'est pas des petits yeux bridés, très... Voilà. Ça ne lui plaît pas, ça. Elle a plutôt des yeux européens, mais... Comme une grande amande, en fait. D'accord ? Mais dans les mangas. Et les cheveux lisses. Des cheveux châtains, châtains... Je dirais châtains un peu plus foncés. Mais lisses, elle me montre. Et elle a des cheveux jusque-là, droits, coupés, droits. Des cheveux. Il me dit, elle a maintenant des cheveux par rapport à moi, ce que j'avais. Bien qu'il a retrouvé sa chevelure. D'accord ? Voilà. Il a commencé à les perdre très tôt, il me dit. Oui. D'accord ? Oui, c'est vrai. Voilà. Vers 17 ans, ses cheveux ont commencé à tomber, il dit. Oui. Marie, Marie et Lina, elles s'appellent. D'accord ? L-Y-N-E. L-Y-N-E. D'accord. Lina. Lina. C'est Marie-E ? Marie-E ? Marie, avec I à la fin. Ah oui. Marie et Lina. Et Lina. C'est pas... Voilà, il l'appelle Lina, lui. D'accord ? Voilà, il ne dit pas Marie. En fait, c'est le côté de... Alors, pour nous... D'accord. Est-ce que vous pouvez me montrer, Marie-Line, son père et sa mère ? D'accord. Son père est anglais et sa mère est... Oh, j'ai le... Voilà. D'accord, vous me donnerez après. Très bien. C'est une jeune fille qui est partie jeune aussi. Oui, qui est partie jeune, qui est partie dans la même période, un petit peu avant notre fils. D'accord ? Voilà. Elle est plus jeune que votre fils. Elle a à peu près... Peut-être un an, deux ans de différence. Mais maintenant, je ne peux pas le savoir exactement parce qu'elle a une peau... Elle a une peau porcelaine. Elle est... Voilà, son physique... C'est difficile entre... Voilà. Il y a des jeunes filles peut-être qu'on va les donner beaucoup plus vieilles. Et des... Voilà. Mais elle, elle est... C'est une jeune fille. D'accord ? Votre fils n'aime pas forcément trop d'écart d'âge. D'accord ? Au niveau... Voilà. Il me montre bien. Il a vraiment... Il lui tient vraiment la main. D'accord ? C'est un grand sentimental, votre fils. Un grand amoureux. Et il est en train de me... D'accord ? Il est en train de me dire, c'est ce qui me manquait. C'est vrai. Il dit, les filles n'étaient pas sérieuses. Il ne voulaient pas s'engager à quelque chose. Il aurait préféré se mettre avec une fille de son temps, de son vivant, qu'avec ses copains. D'accord ? Il dit... Et puis... Mais je crois que quand on cherche beaucoup, on trouve moins vite peut-être que quand on ne cherche pas. Mais bon... Voilà. C'est pour ça qu'il s'est mis avec ses amis. Parce que c'est blingueur. Il savait qu'ils allaient sortir, qu'ils allaient voir des filles et tout ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui avait besoin de... Je veux dire, par rapport à sa sœur, d'accord ? Retrouver aussi une certaine stabilité et fonder aussi sa famille. Il dit, nous n'aurons pas d'enfant, mais l'amour, il est là avec elle. Voilà. Alors, de l'autre côté, quand ils sont amoureux, c'est éternel. Ce n'est pas forcément... C'est éternel. C'est une reconnexion d'âme avec l'autre âme. Et du coup, ils referont quelque chose un jour. Quand ils reviendront, quand ils redescendront, ils feront quelque chose ensemble, en fait. D'accord ? Voilà. Amandine. C'est qui Amandine ? C'est la fille de mon frère, donc la cousine de Jordan. D'accord. D'accord. Il me montre encore un A. Oui. Arnaud. Arnaud. Arnaud, oui. Voilà. Et tu leur feras des gros bisous aussi. D'accord. D'accord. Je leur dirai. Voilà. Tu les embrasseras très fort. Je ne veux pas oublier personne, il dit, mais c'est compliqué. D'accord ? Voilà. Oui. Voilà. Dilan. Dilan, c'est copain. En fait, c'est vraiment, oui, les trois potes. C'est les copains. Entre Julien et Dilan. Oui. C'est les trois potes. Ils ont les trois potes. Voilà. Il dit, tu les... Alors, il sait très bien que ce n'est pas forcément évident de dire, je t'embrasserai, mais il sait que même si vous le pensez, c'est la même chose. D'accord. 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 Il dit... D'accord. Jordan, Joe, il est en train de me dire qu'il est surveillé. D'accord. Il a un oeil sur eux aussi. D'accord. On a l'impression que Jordan continue de l'autre côté, tout en ayant un côté encore terrestre. Vous voyez, où il ne veut pas lâcher forcément. Et où il ramène Lynn avec lui. Découvrir aussi sa famille. Et elle vous connaît déjà. Il est en train de me montrer qu'elle vous connaît, qu'il l'a déjà emmenée. C'est pour ça que tout a pété les lumières, tout a disjoncté chez vous à un moment donné. D'accord. Et il dit, on avait trop d'énergie. Donc, voilà. Il dit, le pauvre, il est obligé de tout réparer. D'accord. Voilà. Il embrasse ses amis. Il dit, je ne me coupe pas de vous. D'accord. Je ne me coupe pas de vous. C'est important pour lui de continuer à avoir encore ce côté, d'être de l'autre côté. Mais il ne me montre pas forcément qu'il travaille de l'autre côté. Qu'il a, voilà. Il est en train de vivre sa jeunesse, en fait. D'accord. Celle qu'il n'a pas pu forcément vivre parce que les choses se sont interrompues accidentellement et rapidement. D'accord. Et du coup, il a besoin de se recentrer sur lui-même, de découvrir certaines choses, de se promener avec elle. Et donc, on le laisse. C'est lui qui fait le choix aussi. D'accord. Et là, le temps, il dit, j'ai le temps. On n'a pas envie de revenir tout de suite. Donc, on a le temps. Voilà. Et il ne s'incarnera pas dans une âme d'enfant, de son frère ou de sa soeur. Il n'a pas l'intention. Il vous attend de toute façon. Il vous attend. Oui, j'espère bien. D'accord. Il dit, tu rencontreras Marilyn quand tu seras de l'autre côté. Je serai bien heureuse. Voilà. Mes enfants, il dit, mes enfants, ce sont ceux de ma soeur. Hein ? Voilà. Parce qu'au lieu d'en avoir un, elle en a eu deux. Mais oui. Voilà. Il dit, je prendrai soin d'elle. Voilà. Alar. C'est Dylan. C'est son nom de famille. Dylan Alar. D'accord. Il dit Alar. Oui. Et tu veux me donner le nom de famille de... Il me dit Rappé. 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 C'est Julien Rappé. D'accord. Il dit Rappé. C'est Rappé. D'accord. Rappé. Il rigole. Il se moque de lui. Rappé. Jordan, c'est quelqu'un qui aime bien beaucoup plaisanter. D'accord. Beaucoup se moquer aussi. Mais ce n'est pas méchant. D'accord. Voilà. C'est... C'est... Il a souvent embêté avec ça. Voilà. Voilà, Mireille. On va... D'accord. Il est en train de me dire... Vous n'avez pas choisi la plus belle photo de lui. Non, mais c'est parce qu'il était avec son amie dessus. Il rigole. Il dit, bon, au moins là, j'avais des cheveux. Oui. Oui, mais... D'accord. Voilà. Mais... D'accord. Lynn, elle est en train de dire, tu ne souriais pas sur cette photo. Pourtant, tu étais toujours souriant, plein de gaieté. Elle lui dit, tu ne souris pas. Voilà. Là, vous savez, ils étaient en train de blaguer. Et en fait, cette photo-là, elle a été prise, on a l'impression, avec un téléphone, assez rapidement. D'accord ? C'est une photo de... Quand ils étaient entre potes, on me l'a envoyé. Ils mangeaient, ils mangeaient. Ils buvaient. En ce moment-là, ils étaient en train de porter un toast. D'accord ? Et cette photo, elle a été faite à ce moment-là, en fait. Il aime bien manger, Jordan. Oui, oui, oui. Il aimait bien boire un petit peu aussi. D'accord ? Voilà. Votre maman, elle est en train de me dire qu'elle prend soin de lui, qu'elle continue à prendre soin de lui. Ils prennent soin de vous. Elle est dans son jardin, là. Vous savez, elle aime être sur sa chaise, dans le jardin, et regarder autour d'elle. Elle aime que ce soit impeccable. On y travaille. Voilà. Des fleurs, des plantes, des aromates, tout, elle aime. D'accord ? Elle lui fait un petit coin pour le chat. Moi aussi. Qui c'est, Loulou ? C'est pas Loulou. Chouchou, quelque chose avec un ouf. Chachou ? Oui, Chachou. C'est quoi ? C'est un chat ? Non, c'est Charline, en fait. On l'a appelé Chachou. Chachou ? D'accord. C'est le... D'accord. Ma troisième, quoi. D'accord. D'accord. Il dit, je l'embrasse, Chachou. Oui, mais il y a le lien avec le chou et le roux, en fait, et le chat, en fait. D'accord ? Oui. Oui, oui. D'accord. Ils vont devoir vous laisser... Vous avez des choses à leur dire ? Ils savent. On t'aime, maman. Il dit. Ben oui. Moi aussi. Il dit, on t'aime, maman. Comment dire ? Ton cœur s'est apaisé. Ça nous a permis, nous aussi, d'avancer de l'autre côté. D'accord ? Ils sont toujours là avec vous. Ils sont toujours prêts. Il suffit de demander, ils interviennent. D'accord ? Voilà. On les vient de nous tous. Voilà, ils interviennent. Alors, il dit, tu ne peux pas non plus, des fois, dans un claquement, mais on est souvent là. Notre énergie est souvent là, près de vous. Voilà. D'accord. D'accord. OK. Voilà. Je suis en train de les perdre, là. Je suis en train de les perdre. De toute façon, même la maladie de votre maman au niveau respiratoire, tout ça s'est terminé, elle est en train de me dire. D'accord ? Tout ça, c'est fini pour elle. Ils sont plus jeunes, ils sont plus beaux, ils sont en pleine forme, là. D'accord ? Il y a qui prend ? Jordan, il me dit, prends soin de toi aussi. Oui. D'accord ? Il dit, profite de cet été de te reposer, de prendre soin de toi parce que tu as du boulot qui va arriver. D'accord ? C'est toi aussi qui va accoucher en même temps. Vous voulez insister à l'accouchement de votre fille ? Non, ça, je ne pense pas, non. D'accord. Donc, c'est personnel qui doit rester pour eux, quoi. D'accord. Vous serez là, il est en train de me dire, tu seras là en attente pour voir les enfants. Bon, j'ai l'impression que le père ne va pas se sentir très bien de voir nos accouchements. D'accord ? Je crois aussi. Il vaut mieux peut-être pas qu'il reste jusqu'à la fin parce que ça va plus énerver votre fille. Oui, en plus, oui. D'accord ? J'ai l'impression que votre, je veux dire, que votre fille aura plus envie que vous soyez présente. Mais je me demande si ce n'est pas une césarienne qui va arriver. D'accord ? Voilà. Parce que lui, il tournera de l'œil. Je m'en doute. D'accord ? Donc, bon. Et ils seront derrière, vous serez derrière la porte. Dans la chambre en train d'attendre. D'accord ? Et il va faire les 100 pas. Que Jordan lui donne un petit coup de main pour qu'elle soit... Voilà, il va être... De toute façon, il est en train de me dire, tout va bien se passer. On sera là. Et il dit, moi non plus, je ne supporterai pas. Il m'a dit, mais il y aura mamie qui sera là. Parce que Jordan aussi, ce n'est pas pour lui, ça. D'accord ? Donc, arrête, maman. Je ne pourrais pas, lui. Déjà, même s'il y a des chats qui vont accoucher, ce n'est pas pour lui. Il ne peut pas rester. Ce n'est pas un truc pour... Il dit, on ne peut pas. On est trop sensible. D'accord ? Voilà. Il vous embrasse très fort. Il continue à veiller sur vous. D'accord ? Voilà. Je vous embrasse aussi beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada